Est-ce que les jeunes ont en plus souvent tendance à parler que juste dire des trucs ? C'est quoi la différence entre parler et dire ? Parler et se réfléchir, puis dire, tu vois plus ce que tu te dis ? Ouais, et bah tu sais quoi, quand tu parles et réfléchis, c'est juste dire que... Je trouve là, on est tous prénus autour d'un petit café. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour de table, un peu... Un petit coucouning. Si, il y a un petit mot de coucouning, moi, j'en dirais dans un mot de coucouning. On se fait un petit tour de table, on se présente tous et tout. Allez, qui commence ? Eh bah toi, Jonas. Alors, je m'appelle Jonas, j'ai 19 ans, et je suis actuellement en service civique au 97 Rubatant, supporté par la ski de Miss et Liandre. T'as bien pris le texte, c'est vraiment forçant. Bah non, mais il n'y a pas de texte du coup. Eh bah, moi, je m'appelle May, je suis service civique aussi à Miss et Liandre, j'ai 21 ans. Moi, je m'appelle Evan, j'ai 24 ans, voilà. Ah, juste... C'est de plus en plus court. Fais plus court que moi. Oui. T'as pas donné les informations minimum, mission échouée. Ok, mission échouée, bon. Moi, je m'appelle Luc, j'ai 24 ans. T'es sûr ? Je suis sûr. T'as 24 ans, Luc ? T'as pas encore 24 ans. T'as pas encore 24 ans ? J'ai 24 ans au début du mois prochain. Ouais, ça me fait tout, fais la jeûne. Fais la jeûne. Non, en fait, sois toi. Mais ça, c'est chiant aussi. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas avec soutien, le jeûne. C'est à partir de quel moment tu... On va te mettre dans un lieu, tu vas faire le jeûne, comme ça, là, avec tes amis jeunes. Vraiment, avec tes amis jeunes. C'est vraiment un point du tout à l'âge, j'en dis que... Non, mais oui, un peu ce truc, tenez, on vous laisse une salle, on vous laisse un lieu physique, on fait ce que vous voulez, et puis nous, on paye derrière. Moi, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens. Oh, le RP Jeune, attends. Oh non, arrêtez, les gens. Pourquoi, en fait, ils veulent un lieu physique pour mettre des jeunes ? C'est sympa, mais en fait, pourquoi ça ? Si je veux répondre à des questions, genre, il y a des questions, genre, est-ce que tu fréquentes un tiers-lieu ? Genre, moi, du coup, je fréquente le 97. Le 97 m'intéresse parce que, du coup, il y a beaucoup de jeunes avec qui je m'entends très bien, et tout ça, et là, on fait un groupe de jeunes et on est content. Mais par exemple, moi, je ne fréquente pas le 97 parce qu'il y a des jeunes. Oui, moi non plus, genre, il n'y aurait pas de jeunes, je suis heureuse quand même. Même si, en vrai, je me disais, il y aurait peut-être que ça me manquerait si il n'y avait pas de jeunes, quand même. C'est une autre dynamique, mais le fait qu'en fait, on ne soit pas que des jeunes, c'est une autre dynamique aussi. Oui, le fait qu'il n'y ait pas que des jeunes, en fait, ça permet, justement, que les vieux, ils n'ont plus plein de connaissances que nous, si on fréquentait que des jeunes, on ne pourrait pas trouver ailleurs. Oui. Du coup, ça nous enrichit parce que, eux, ils nous donnent un peu, genre, des clés pour comprendre la société et tout ça, et pour leur vision du monde et tout. Et nous aussi, on leur donne des clés pour notre vision du monde, et au final, on est tous moins bêtes comme ça. Oui, et puis ce n'est pas que une vision d'âge, ça peut être une vision de milieux sociaux, d'expérience, d'études de ce qu'on a fait, d'expérience professionnelle. Donc, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas. Oui, qu'on réduise leur aigreur du fait de partir du principe qu'ils ont vécu. Ah oui, ça, j'adore. Oui. De quoi ? Non, mais tu sais... De quoi qu'ils prennent de haut les gosses, parce qu'ils ont vécu plus, tu penses ? Oui, et puis du coup, quand tu as un autre jeune avec toi, tu es là, tu fais combo, 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 ils sont morts. Mais je pense que c'est même avantageux pour eux aussi de redescendre, en fait. Oui, je pense que ça leur fait du bien. Ça les éloigne de la mort. Et ça, il ne faut pas le mettre dans le podcast. De quoi ? Ah, mais si, ça devrait carrément le mettre. Mais tu sais, ça les éloigne de la mort. Le fait d'être remis à leur place, parce qu'ils se font trop haut, après, ça les éloigne de la mort. Non, mais en vrai, si je dois parler d'un truc que sur... Qu'est-ce que moi, je percevrais un peu comment il y a un lieu jeune ? En face de la fac, il y a un petit café-librairie qui s'appelle l'Interstice. Oui. Et là-bas, déjà, c'est à côté de la fac. Donc, il y a des jeunes qui viennent, parce qu'il y a des étudiants. Mais en même temps, ce n'est pas un truc spécial étudiant, dans le sens où, en vrai, il y a des gens de tous les âges, qu'on a trentaines, qu'on a 60 ans, et tout ça. Et le fait que ce soit à côté de la fac, ça fait que c'est un endroit qui est fréquenté par les étudiants. Et aussi, moi, quand j'y vais, je sais que je vais croiser plein de mes potes. Et du coup, d'une certaine façon, j'y vais quand j'ai envie de voir des gens de mon âge ou que j'ai envie de voir mes potes. Donc, un des arguments, déjà, de base, c'est l'emplacement du lieu. Oui, moi, je le verrais. En vrai, je dois le mettre à côté de la fac ou le mettre à côté d'un endroit ou ce genre de choses. Ah, je te rejoins. Après, moi, je suis plus dans un petit truc où, par exemple, avec mes amis, on va dans un endroit où on s'éloigne un peu de nos milieux où on travaille. Parce que ça fait du bien aussi de prendre de la distance. Et puis, je vais rebondir sur le truc que tu as dit. En fait, là, je suis en train de me rendre compte que les premiers tiers-lieux pour jeunes qui ont toujours été ici et que j'ai fréquenté, c'était genre les foyers au collège et au lycée. Je ne sais pas si où il y avait, la petite salle de foyer et tout. Et ça, c'est un tiers-lieux. Avec un baby-foot. Et ça marchait bien. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'ait pas été fan à des foyers comme ça, de type tiers-lieux et tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui étaient plus aptes à aimer ça pour tel ou tel revenu. Ça marchait bien. Donc, voilà. Là, par exemple, on discute, on est réunis, on est au 97. Moi, ce qui m'a fait venir au 97, c'est répondre à un besoin. En fait, ça m'a apporté, clairement, ça m'a apporté une source de revenus via un service civique, mais du coup, ça m'a apporté aussi des compétences, ça m'a apporté des connexions, ça m'a apporté un réseau, autant sur le milieu personnel que professionnel. Et c'est vraiment ça, la base du tiers-lieux. Pour moi, c'est un entre-deux entre le personnel et le professionnel. Oui, du coup, ou dans le cas des jeunes, un entre-deux, genre entre les études et le truc au niveau personnel. Mais par contre, je comprends ce besoin de faire un tiers-lieux jeune dans le sens où je pense que nous, notre génération, on n'a plus cette espèce de tiers-lieux entre le travail et chez nous. Ça fait souvent travail ou études directement chez nous. Là où nos générations, par exemple, vos parents, ils ont souvent dit, oui, le petit bistrot avec un flipper qui ont passé nos journées là-dessus, c'est le tiers-lieux. Oui, oui, oui. Mais non, il y avait les CDI, il y avait la salle d'études à la fin, tu vois, mais les CDI, genre, le tiers-lieux, genre, justement, comment on veut que le tiers-lieux il soit ? Il faut qu'il y ait un endroit où on ait la place de faire le bordel. Le CDI, t'as pas la place de faire le bordel. Oui, et puis CDI, ça reste dans un milieu scolaire. Donc ça reste dans le coin un peu plus sombre où il y avait des... Dans notre monde d'aujourd'hui, entre guillemets, moi, mes potes, leur tiers-lieux, si on veut que ce soit un tiers-lieux, ça serait le bar. Parce que c'est là-bas qu'ils se réunissent et qu'ils passent du temps ensemble. Et c'est ni la maison, ni le travail ensemble. Oui, moi, le bar, ça remplit... Genre, par exemple, je ne vois pas d'alcool, mais le bar, moi, ça remplit une mission sociale. Ah non, mais je t'apprécie mon bordel, là ! Oui, oui, non, mais je te rejoins. C'est ce que c'est se réunir dans un autre lieu qui n'est pas chez moi ou pas professionnel, mais pour passer un moment avec des gens que j'apprécie. En fait, ce que j'adore... Excuse-moi, vas-y, May. Oui, mais justement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que l'interstice, pour moi, c'est un tiers-lieux. Alors là, il y a un jeune qui vient d'arriver, on vous explique, et du coup, il va se présenter. Moi, c'est Hugo, j'ai 14 ans, je suis... voilà. On est d'accord, c'est un jeune qui a été ramené de force, mais vous inquiétez pas, il va se décoincer. Il est totalement contre sa volonté, mais de toute façon, je ne fais pas grand-chose de ma volonté. Ah d'accord, ah ouais, donc on part directement là-dessus. Mais Hugo, si jamais... Là, on était sur un truc, c'est... En fait, là où des autres générations, elles avaient cet espace de tiers-lieux qui était disponible, soit vers des bistrots, des bars ou autre chose. Un ressenti, peut-être un peu global, enfin personnel, je crois que je m'avais rejoint, Jonas, vu que je ne sais pas, mais... Et moi, un ressenti personnel, c'est nous, notre génération, on a moins cet espace à bar, genre tiers-lieux. Pas forcément qu'il s'appelle tiers-lieux, ça peut être un bar, ça peut être autre chose, mais par rapport à nos aînés. Il y a... aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de ces trucs comme ça, mais en ligne, notamment. Oui. Oui, je suis là. Justement, c'est ce que j'allais dire. On a vraiment, du coup, des espaces de discussion en ligne. Mais personnellement, moi, c'est un endroit, genre, ça ne me convient pas. Parce que ce n'est pas un endroit. Mais moi, oui. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus envie de se déplacer, d'aller boire un verre au bar. Ils ont envie d'être posés dans leur chaise et de discuter avec des gens, je ne sais pas. Moi non plus, ça ne me motive pas, mais... C'est vrai que tu as... En tout cas, le truc, c'est que le fait de discuter avec ses potes, je pense que les générations de maintenant le font bien plus que celle d'avant. Parce que tu peux le faire tout le temps, en fait. Tu peux passer une journée entière à parler avec tes potes, tu es en vocal sur Discord, et puis tu passes la journée entière à discuter ou à jouer. Oui, mais c'est vrai que, du coup, c'est tellement plus efficace que... Pourquoi est-ce que tu te fais rêcher à aller quelque part ? Surtout si, par exemple, dans mon cas, techniquement, tu habites dans un village. Donc, du coup, bouger, chiant. Et en plus, quand tes potes, du coup, à force, tes potes, ils ne sont pas juste à côté. Donc, tu ne peux pas forcément te rejoindre. Ça devient plus compliqué de se retrouver que directement aller à les vocales. Oui, le point de rendez-vous qui est 100% numérique, type serveur d'histoire ou autre, en fait, ça met un coup de hache totalement sur la question de comment on se rejoint. Et la question, il y a la mobilité, il y a ci, il y a ça. La facilité. Là, je pensais, par exemple, à côté de la station de tram. Oui, ça, c'est bien. Déjà, oui, le tram, c'est juste obligatoire. Parce que le bus, des fois, c'est chiant d'attendre le bus, des machins. Le tram, c'est qu'il passe en continu, il passe souvent. Il n'y avait pas déjà un endroit qui était réservé, genre le trou de machin à Rue de la République ? C'était quoi, ça ? Je crois que c'était quelque chose comme 31 Rue de la République. Place de la République ou Rue de la République ? Rue de la République. Mais c'est quoi qui te ferait venir, toi, dans un endroit spécialement pour les jeunes ? Vu que tu as quand même une génération où tu es un peu plus jeune que nous, par exemple, même aujourd'hui, dans un endroit et qui te fait déplacer physiquement, pas forcément toi avec tes amis, mais toi seul ou toi avec un groupe ? Je pense déjà qu'il y a un gros effet de groupe aujourd'hui. Si, je ne sais pas, il y a une personne qui va dans un tiers le jeune et que ça ne donne pas très envie, et puis de loin, on se dit que c'est un peu nul, personne n'a envie d'y aller. En fait, c'est vraiment exponentiel. Il y a un petit groupe qui commence à y aller, ça commence à se populariser. Si j'ai des potes qui m'en disent du bien, si je sais que je n'y vais pas tout seul et que je ne vais pas aller te voir, rencontrer des gens, des gens que je ne connais pas. Si je peux avoir une attache, déjà, c'est... Et là, par exemple, tu viens au tiers-lieu le 97, qu'est-ce qui fait que tu viens ici ? Mes parents m'y obligent. En dehors de ça, j'allais dire, mais en dehors de ça. Non, mais il y a déjà ça. Non, pour le coup, c'est une vraie raison. Mais après, il n'y a pas que ça, non. Il y a aussi, je vais me rencontrer des gens, les gens ne sont pas trop bêtes, ça va. Certains. On peut s'en rendre mal. Certains, mais bon, c'est drôle des fois. Ce qui me donne envie d'aller dans un tiers-lieu. Bien manger. Oui, bien manger. Du coup, un endroit où on a besoin d'un endroit où trouver ou faire à manger dans le tiers-lieu. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est sympa. Genre, quand je prends mon expo par rapport au 97, le fait de... Je n'ai pas envie de tout en cuisiner chez moi, mais je cuisine. Tu cuisines dans l'espace où tu as la cuisine. Et surtout, par exemple, là, le centre-ville, tu as envie de manger. En fait, tu as le choix, soit entre un restaurant où tu restes dedans, ou un snack où tu restes dedans, soit tu te poses sur les quais du Doubs. Mais genre, un espace autre où tu pourrais cuisiner, ça, ça pourrait être super sympa. En vrai, puis j'en ai discuté avec des étudiants. Ça manque vraiment, genre, dans le monde étudiant, genre, un endroit où tu peux réchauffer ta nourriture, ou même te faire de la nourriture. Une sorte de cuisine partagée, tu veux dire ? Ben, en vrai, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Ouais. Il y a deux trucs, là, du coup. Parce que ça m'a fait penser à un truc, le truc de parler de la cuisine, le machin. Premier truc, avant qu'on s'en éloigne trop, c'est, en fait, je sais ce qui me fait venir dans le lieu, et ça rejoint un peu la cuisine, c'est la diversité du lieu, en fait. Je viens pas ici pour faire mes devoirs. Je viens pas ici pour jouer à des jeux vidéo. Je viens pas ici pour rencontrer des gens. Je viens pas ici pour cuisiner. Je viens pour tout faire en même temps. Franchement, moi, j'aurais pas envie d'aller dans un endroit juste pour parler à des gens. Là, si je fais rien à côté. Alors que parler à des gens en faisant de la cuisine, c'est vachement le plus intéressant. Oui, que t'as une activité tierce, du coup, pour faire le truc. Et pas que le lieu, du coup, regroupe une seule activité. En fait, pour moi, le lieu, c'est un lieu de vie. Tu viens aux quatre-hommes. Moi, je viens ici pour vivre, en fait. Pour manger, pour m'occuper de moi, pour écouter des gens. Je sais pas si sur le tiers-lieu aux jeunes, ils ont prévu de faire cuisiner les jeunes. Bah, ça, ce sera aux jeunes de le dire. Ils ont peut-être très peur de le faire parce que... Parce que ça se trouve, on va peut-être se casser. Parce que pour moi, il ne faut pas mettre une... Enfin, moi, j'aurais pas envie d'aller dans un endroit pour me dire je vais manger comme à la cantine. Bah oui. Tu vois ? Alors que de me dire je vais au tiers-lieu pour faire à manger avec des potes, puis qu'on se fait à manger tous ensemble, peut-être coaché par un adulte, par un cuistot. Non, Pierre, je te rejoins. Des fois, les événements que je passe avec des groupes de potes, c'est juste qu'on se cale dans une cuisine et on parle, on discute. Cuisiner avec des gens, c'est exceptionnel. Même ce qu'on fait ici. Tous les moments qu'on a cuisiné, l'année dernière, parce que cette année, j'ai pas trop cuisiné ici, mais l'année dernière, avec Luc et Evan, on est dans la cuisine, on est en train de cuisiner, on se fout de la gueule de Luc qui s'est pas cuisiné. Mais c'est drôle, tu vois. Alors, tu t'es trompé. C'est vous cuisiniez et moi, non. C'est l'activité qui crée le lien par autre chose. Les barres que je me suis tapées en cuisinant avec Evan et Luc, en parlant forcément du sujet de la cuisine, mais en train de cuisiner. Et des sujets qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas en train de cuisiner, puisqu'on ne se serait pas juste posé sur une pâte pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui ? On va se faire des bonnes blagues. Non, généralement, tu ne fais pas ça. Surtout après, quand tu parles et que tu oublies que tu es en train de faire cuire un truc et du coup, tu le crames un peu, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas que d'autres qui mangent. Un besoin informatique, un besoin culinaire, un besoin d'activité, un besoin social peut-être. Et le fait de faire une tâche avec plusieurs personnes qui permet de maintenir ce lien social. Si, des fois, on y va pour un truc précis, mais en fait, on se retrouve à en faire plein en même temps. Quand on se dit, tiens, je vais juste aller travailler dans la cave sur un ordinateur pour ne pas répondre à un client ou machin. Tu te retrouves à partager le café avec ceux qui sont venus. Tu te retrouves à te faire emmener de force à un jeu de société par un gamin chiant mais qui a envie de jouer. Tu te retrouves à être forcé à jouer à Overwatch avec lui parce qu'il est chiant et aucun de ses potes ne joue à Overwatch et d'où il est obligé de chercher des gens. En fait, tu viens pour un truc et à la fin, tu fais plein d'autres trucs. En fait, le problème qu'il peut y avoir à considérer par exemple un bar comme un tiers-lieu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien entre les tables. Les gens vont autour d'une table et ils sont autour avec leurs potes et puis ils boivent des coups et tout ça. Et même si je pense que dans un bar, ça ne doit pas être si compliqué de faire des liens avec des gens que tu ne connais pas du tout et tout ça, genre le fait de faire une activité en commun, genre si tu arrives dans une cuisine que tout le monde est en train de cuisiner, genre ne serait-ce que pour utiliser, demander si tu veux utiliser la plaque, tu dois parler à ton voisin et rien que ça, ça ne change tout. Autre chose, genre par exemple, avant d'utiliser un logiciel, ça a l'air beaucoup moins fun. Mais vous voyez, les sessions, on est là, on essaie d'apprendre un truc dans une petite salle d'info. C'est là en fait qu'on s'appelle il faut que je parle aux gens pour éviter la tâche ennuyante. Et ça, tu crées du lien social. Ça part sur un débat, sur des explications, c'est un cours en fait. Ça se rattache à tous les loisirs. Et n'importe quelle conversation peut débuter juste parce que tu as la flemme de bosser. Lance un sujet existentiel et tu as toujours des gens pour te suivre, ça c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de la création d'un tiers lieu jeune ? Honnêtement, 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 j'avoue que moi ça me... ça ne me fait ni chaud ni froid actuellement. Après, me dire que ça va permettre de se rencontrer des jeunes, ça va permettre de créer des liens à des gens qu'on n'en a pas forcément. Ça va permettre de donner des idées à des gens qu'on n'en a pas forcément. Ça va permettre de donner envie de faire des trucs à des gens qui n'ont pas forcément envie de faire ce truc. Ça, c'est cool. Je trouve ça cool. Et je trouve ça sympa que ça se crée et tout. Moi, actuellement, je ne sais pas si j'ai besoin d'un tiers lieu jeune, mais je me dis que ça peut vraiment être une bonne idée pour ça. C'est hyper sérieux. Ah, merci beaucoup. De rien. Tu peux disposer, profiter de ton après-midi. C'était l'invité du jour. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h. Je vous assure que ça va devenir un podcast. Mais moi, je me demande... Un podcast 97. Un podcast 97. Ah non, terrible. Je me laisse abandonner le montage vidéo et le montage son. Ah, mais c'est la même chose. C'est quasiment pareil. C'est juste qu'il n'y a pas d'image à côté. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de la création d'un tiers lieu jeune ? On en parlait tout à l'heure sur la question du mot jeune qui est très présent dans ce mot-là. Tiers lieu jeune. Oui. Le fait que... C'est vrai que c'est l'un des trois mots. J'ai l'impression qu'ils veulent le placer ce mot jeune, tu vois. Alors qu'il n'est pas forcément nécessaire. Même si on prend le cas où c'est un tiers lieu où il n'y a que des jeunes. Ce qui me ferait, en fait, ne pas aller dans ce lieu, ce serait que des jeunes du même type, de la même catégorie, du même environnement. En dehors du 4h17, il n'y aura aucune des personnes là autour de cette table que j'aurais côtoyées. Normalement, probablement aussi. Milieu ou expérience totalement différente ou autre chose. Et c'est dommage que je n'en ai pas rencontré. Mais c'est ça que j'aime bien. Donc un truc qui permet de rencontrer des gens que tu ne verrais pas d'habitude et de partager des moments ou construire avec eux. Eh bien, j'aimerais revenir sur ce que disait Hugo tout à l'heure. Il parlait de l'effet de groupe. Oui. Il disait que pour lui, c'était important qu'il y ait de ses amis qui lui parlent de ce lieu. Oui. Eh bien, moi, je trouve que c'est justement ce truc-là qui est un peu dommage dans le sens où après, ça va amener des amas de gens de la même catégorie sociale, etc. Et justement, moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça. Justement, je vous parlais de l'interstice en disant que d'une certaine façon, c'était un tiers-lieu qui est d'une certaine façon et un tiers-lieu justement qui accueillit des jeunes. Sauf qu'il y a un autre truc avec l'interstice, c'est qu'en vrai, c'est tous... C'est que des bobos. Oui. En fait, on est là-bas, genre... C'est des gentils bobos. Oui, mais moi, je les adore parce qu'en vrai, ils font partie de ma classe sociale si je suis honnête avec moi. Tous, on va dire, des écolos qui font des études de littérature et qui éturent avec à peu près du coup la même vision de la vie. Moi, ce que j'adore, par exemple, ici, pour rejoindre ce que dit May, avec beaucoup de passion, ce que j'adore, c'est... Ici, en fait, à la même table, on peut avoir un préfet et puis une personne SDF qui mange en même temps et qui discute. Donc, vraiment... Et je ne dis pas ça, ce n'est pas genre une image. C'est vraiment des choses qui sont arrivées ici plusieurs fois. Et le mieux, c'est que lorsque ça arrive, les gens parlent juste, en fait. Il n'y a même pas de... Ce n'est pas genre juste on met en avant l'image de oui, il faut vraiment abolir les histoires de différences. Non, non, c'est juste... C'est juste on s'en tabasse. On mange. Tu peux me passer ça, s'il te plaît ? Juste, la question ne se pose pas et je trouve ça simple parce qu'on a tendance toujours à tout ranger dans des cases, essayer de mettre les gens bien ensemble, de tout caler. Il y a plein de gens qui peuvent s'entendre malgré le fait qu'ils seraient dans des cases entre guillemets différentes. Puis le fait qu'en fait, il y ait des personnes des âges différents, ça crée quand même des moments drôles et puis ça crée des moments en fait très... Moi, pour leur recul, quand on a pris un coup des rideaux avec Luc, avec une mamie qui vient de Pouillet ou Israël, je ne sais pas. C'est trop gentil ! De 60, 70 ans peut-être et on n'était jamais de notre vie, on se serait rencontrés avec ces dames et là, on a passé peut-être un après-midi à coudre des rideaux ensemble parce qu'elle nous a appris à faire ça. J'étais vachement bon pour coudre en plus. Et oui, Luc est très bon pour la couture donc recoutez-le. Maintenant, on va parler de questions de gestion de comment on fait de ce qu'on appelle WINS. C'est ça. De conciergeux. C'est comment ça marche. Comment ça fonctionne et comment ça gère un tiers-lieu. Je pose cette question au milieu. Un tiers-lieu, ça est géré par les gens qui le fréquentent. C'est géré en collectif parce que généralement, c'est un tiers-lieu. C'est pas un tiers-lieu tout seul. Les gens qui décident de fréquenter ce tiers-lieu et qui ont un intérêt pour les lieux doivent pouvoir décider de ce qu'ils en font. Oui. Et donc, comme c'est un tiers-lieu jeune, j'imagine que l'idée, c'est que ce soit fréquenté par des jeunes. Donc l'idée, c'est que ce soit à l'humilance géré par des jeunes, j'imagine. Oui, enfin c'est l'idée. Dans l'idée. Moi, ça me paraît logique. Personnellement, je trouve qu'une partie qui fait de pourquoi est-ce que tu aimes l'endroit et tu t'investis dans participer avec les gens et à interagir avec les gens, c'est parce que du coup, ensemble, vous vous occupez de quelque chose. Et comme du coup, cet endroit appartient à tous, eh bien, t'as envie de le mettre bien en fait. C'est ton lieu, tu vois. C'est cool. C'est plaisant. Et puis, genre au dernier moment, j'avais dit, j'ai pas envie que quelqu'un vienne en disant, genre, c'est mon territoire. Oui, tu peux développer ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, mais genre, oui, déjà, j'ai pas envie qu'il y ait, je sais pas, un groupe de gens ou de gens qui se l'accaparent ou tout ça. Mais par contre, j'ai pas envie de quelqu'un en disant, genre, c'est mon territoire et il refuse à d'autres personnes de venir. Mais par contre, je veux qu'ils le considèrent comme leur appartenant et étant chez eux. Et en fait, tu peux faire des choses dans un endroit, tu peux te sentir à l'aise dans un endroit si tu as le sentiment que c'est chez toi et que tu maîtrises les murs, en fait. Genre, tu peux choisir justement s'il y a quelqu'un qui dit, genre, ça me saoule trop qu'il y ait un baby-foot. Non, si tout le monde est d'accord que le baby-foot, c'est nul, on met un billard. Ou alors, on s'arrange pour, comme on en parlait, le mettre dans une pièce insonorisée. Ou alors, on le huile histoire qu'il ne fasse aucun bruit. C'est que ça, oui, ça s'appelle la résolution de profil. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question sur cette immense liste ? Il y a un sujet, je pense, qui est important, c'est être maître des murs dans un tiers. Ce qui fait qu'il est bien et qu'il y a cette capacité de s'adapter, c'est qu'on peut adapter le lieu à nos besoins. Là, par exemple, en fait, on n'a pas délibéré une demande une semaine en amont pour prendre une des salles. On s'est dit, on se cale dans la cave 2. On a regardé, il y avait des personnes qui s'est calé, hop, salle de rayon de podcast. Si le lieu est géré par quelqu'un qu'on considère comme être une autorité, parce qu'au final, si ce lieu se retrouve à être géré par des gens qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme des jeunes, ou des gens qui n'utilisent même pas le lieu, oui, du coup, on aura l'impression de devoir de rendre des comptes à des proprios alors qu'à la base, le lieu, il est fait pour nous. Après, ça, à ne pas mal l'interpréter dans le sens où il n'y a que les jeunes qui ont le droit de modeler le lieu. Les vieux aussi ont leur droit de mettre l'âge. tous les gens qui utilisent le lieu. Exactement. Oui. L'utilisateur a le droit sur le lieu d'usage. Mais il faut qu'il en parle. Il doit y avoir de la communication dans tous les cas. Donc maintenant, ça ne marche que s'il y a de la communication. Garantir l'usage aux autres et aussi à soi dans le futur. Ça veut dire que tu nettoies tes tasses. Quand tu renverses un truc par terre, tu nettoies. Il y a aussi d'investir dans ce lieu de faire. Tu as envie qu'il se passe des choses dans ce lieu. Tu as envie de partager des trucs dans ce lieu parce que tu te l'es approprié et tu te sors propriétaire. Ça ne dérange pas. Est-ce qu'on peut prendre par exemple l'action que tu as faite avec Atlas ? Je trouve qu'elle est juste très bien. Comme ça, je vous ferai la bonne transition sur le parti. Atlas, c'est une association qui accueille les handicapés mentaux adultes et autonomes. Et moi, je suis très attachée aux gens d'Atlas. Je les trouve adorables. Et ça va aller aussi avec la notion de mixité qui est importante pour moi dans mon tiers. Tu as quand même organisé quelque chose où les gens ont pu dire qu'on aime bien avoir utilisé ce lieu et du coup, on laisse une contribution. Ce qu'on appelle une contribution qui était de type financière, c'est ça ? Tout en créant quelque chose. Donc là, c'était Atelier Beignet. Je résume en gros, mais c'était pour avoir été témoigné, je trouve que c'était beaucoup plus riche qu'un simple Atelier Beignet, vraiment, même en parlant. Et du coup, je vais utiliser cette belle expérience sur comment on a un tiers lieu. Il est là, on y est bien, comment qu'on paye ? Oui, parce que du coup, là, apparemment, si ce tiers lieu jeune a l'ambition d'exister, c'est parce qu'il y a un financement. Oui. Donc, c'est bien parce que du coup, on peut compter sur ce financement. Mais du coup aussi, on peut se demander déjà si ce sera suffisant. Est-ce que c'est ça qui va permettre que le lieu soit pérenne ? Parce que, en vrai, je pense que c'est important, surtout parce qu'on est jeune, on a besoin de financement parce qu'on ne peut pas juste se dire au lendemain qu'on va faire un bail juste parce qu'on a envie d'un lieu. Genre, en vrai, on ne peut pas faire ça. Oui. Il y a une vraie précarité sur la population qu'on est où, en fait, on ne peut pas... Il y a déjà tellement de domaines où l'institution n'est pas apte à répondre à notre besoin que financer, en fait, un lieu en plus que notre besoin de se loger, notre besoin de produire de la valeur, notre besoin juste de travailler. Mais après, comment on reste sur un cadre pour que ce soit pérenne par une politique de vie qui change et du coup, le financement n'est plus là ? Comment est-ce qu'on peut être amené, en fait, à ce que le lieu soit apte à survivre ? En vrai, on peut dire, genre, oui, ce n'est pas quelque chose de gratuit, il y a une contribution financière. Mais du coup, après, le 97, ça a plus ou moins résolu ce problème en disant, tu fais la contribution financière en conscience, c'est-à-dire, pour que les choses soient là, rien n'est gratuit, donc tu donnes en fonction de ce que toi, tu peux mettre, mais du coup, genre, pas... Et tu donnes pas forcément financièrement en plus. Oui, déjà, si tu arrives et que tu as de la nourriture à partager avec les gens, déjà, ça, c'est de la contribution aussi, même si du coup, ce n'est pas ce qui paie le loyer. Mais oui, il y a aussi toujours une question d'être en capacité de prendre, est-ce qu'un tiers lieu jeune où je schématise beaucoup la population, donc quand même ce sont des populations les plus précaires, la population la plus précaire de France, comment on peut être amené à quand même générer de la valeur ? Pays en nature. Pays en nature. J'ai bien attendu mon moment pour refaire une intervention, c'est cool. C'est un moment où je ne t'avais pas parlé, mais on en a même temps. Oui, et puis c'est aussi genre, si on fait la comparaison du coup avec le 97, c'est-à-dire le tiers lieu où on est actuellement, à la base, en fait, le 97, c'est porté par un skik et donc une entreprise qui a pour volonté de créer de la valeur. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire avec nous étudiants qu'on est aptes à créer de la valeur au sein d'un tiers lieu. En vrai, c'est compliqué de se dire ça. Même si du coup, je pense qu'il y a des tas d'étudiants entre entrepreneurs, il y a des choses qui peuvent se faire, des choses qui auraient la place dans leur tiers lieu, dans ce tiers lieu. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais du mal à me dire que le tiers lieu jeune comme le tiers lieu dont on parle là qui n'existe pas encore, mais j'aurais du mal à visualiser ce tiers lieu comme un lieu de création de valeur. Moi, sur l'aspect de la création de valeur, sur la création de valeur, j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, ne me branche pas des masses. Paris, pas d'autres choses du coup. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le concept de comme l'endroit t'appartient, comme il appartient à tous en même temps, mais comme l'endroit t'appartient, tu t'en occupes pour qu'il aille bien, mais du coup, ça fait cette notion très sans arrière-pensée de je m'occupe du lieu parce que j'ai juste envie qu'il existe. Mais il n'y a pas de ah, mais je veux quand même être rentable pour être sûr que le truc, c'est très bisounourtière, mais moi, je trouve ça plaisant mentalement de dire t'arrives, l'endroit, je l'aime bien et c'est tout. Il n'y a pas de ouais, là, on a une boutique, là, on a un machin. Alors, c'est vrai que du coup, effectivement, la question financière, il faut forcément l'aborder et trouver une solution. Effectivement, ce que tu disais, il faut mettre en relation avec des gens qui savent du coup comment réussir à amener de la valeur sans pour autant transformer le machin en supermarché. Oui, je parle de mon expérience personnelle ou dans le sens où j'ai beaucoup coûté du tiers lieu, j'ai beaucoup contribué de différentes factions, que ce soit au niveau social en donnant mon temps ou alors un peu ou alors de contributions qui ne sont pas péculières, mais je me dis franchement, j'ai hâte d'arriver au stade de ma vie où je pourrais contribuer sans avoir le truc de l'air financière, mais je me dis ah, j'aime bien. Oui, mais du coup, il y a une forme de fierté à se dire à cet endroit, j'ai participé au fait que ça existe. Le but, c'est justement qu'on soit fier d'un lieu. Pour bien créer de la valeur, il y a ce truc où il faut bien connaître les gens qu'on a autour de soi parce que c'est avec eux qu'on va créer de la valeur. Tous les lieux que je fréquente et que j'aime fréquenter, c'est des lieux qui sont vraiment ancrés sur un territoire et qui rayonnent un peu sur ce territoire d'une façon par leurs actions, par leur connaissance ou par leur usage par la communauté. Là, par exemple, le tiers-leux, le 97, moi, je n'arrive pas à le dissocier de la rue bâton. Ouais. Non, carrément, pour moi, c'est la rue bâton. Je ne fais rien dans la rue bâton à part ça. C'est aussi parce que je vais très peu en ville comme je disais vu que je suis situé dans un village. J'avoue que moi, c'est un très gros avantage. Alors, c'est un peu un aparté, mais par exemple, le 97 me sert totalement de pite à terre en ville. Paris. Parce que sinon, en fait, moi, des bus, imaginons, il y a un bus le matin, j'arrive, ok, je suis arrivé, il est genre 9h40. Le prochain bus, si je veux partir l'après-midi, il est genre à 16h30. Je fais quoi ? Eh bien, en vrai, là, je prends mon taf, je le mets sur une clé, je le mets sur un truc, je vais au 97, je me pose, je bosse. Bon, je bosse. Je veux bosser le matin, mais au final, je passe la pause café durant toute la matinée à discuter avec les gens qui sont là. Et au final, l'après-midi, j'ai bossé genre 20 minutes, mais au final, le cas, c'est que je suis rentré chez moi, je ne vais pas bosser, je n'ai pas avancé, mais je suis content. C'est là, soutien-le, qui répond à ce besoin et qui est là. Ok, j'ai un endroit où juste me poser un petit temps. Pour moi, on manque d'endroits où se poser, parce que même les parcs et tout ça, j'en vois pas énormément et tout. Oui, puis s'il pleut, ça ne marche plus. C'est plutôt cool. Le fait d'avoir vraiment un bâtiment dans lequel tu peux aller et tu n'es pas en train de te dire oula, il y a une procédure, il y a des trucs à faire, tu rentres, tu peux entrer. Tu ne peux poser rien à faire, en fait. En plus, s'il y a du monde, directement, tu peux interagir et là, c'est cool. Oui, et puis aussi, il y a un truc, je pense, le 97, c'est compliqué parce que ce n'est pas juste un endroit où tu te sens d'aller. Ce n'est pas comme un banc public, dans le sens, un banc public, tu le vois, tu t'assieds dessus, tu ne te poses pas de la question de si tu as le droit d'entrer. Le 97, au début, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas de rentrer, au début, tu es en mode que les gens sont bizarres. Après, c'est comment, sur un espace qui est relié que aux jeunes, tu fais sentir aux jeunes qu'ils sont légitimes tout en faisant dire à des personnes d'autres groupes d'âge que vous êtes légitimes d'entrer aussi, de passer la porte. Ça, c'est compliqué, mais ça, je pense que ça se fait beaucoup naturellement de laisser aux gens faire un petit interaction, un petit truc. et choper cette notion de l'objet collectif. C'est vraiment la première fois que tu arrives, moi, je sais, la première fois que je suis arrivé, c'était vraiment l'idée du « Ok, celui-là, je ne touche à rien parce que ce n'est pas à moi ou je ne sais pas ou tu es à quelqu'un. » Non, en fait, c'est juste, non, franchement, il y a les croissants sur la table, tu remarques bien que personne ne les mange actuellement, prends-en. Après, il y aura forcément un temps de mise en place. C'est la première fois que tu arrives, tu ne fais rien et puis après, ça prend quelques fois pour... Voilà, le fait de se mettre à l'aise, moi, je sais qu'au 97, j'ai mis du temps à être à l'aise. Moi, si je parle de mon expérience, je pense qu'au bout de même un mois, je commence à être à l'aise mais voilà, j'ai mis du temps. Moi, j'ai vraiment mis du temps à minouin. J'ai mis 4 mois facile parce que je sais qu'au 4 mois, je me dis « Ah, là, ça commence à bouger dans ma tête par rapport au lieu. » Oui, voilà, tu vois. C'est vrai que que tu te posais beaucoup de questions aussi. Oui. Le truc, c'est que j'étais censé partir en formation, je suis arrivé, j'ai vu comment c'était, l'ambiance a l'air cool et du coup, j'ai juste snobé ma formation, je ne l'ai même pas rappelé et je suis venu ici et j'ai démarré un service civique. Moi, j'ai fait l'inverse, je suis deux bras de un service civique et puis j'ai snobé pour une formation. Chacun ses problèmes. Mais du coup, il y a un truc très important. En fait, je pense, même un tiers de jeu, vous allez mettre les plus beaux équipements, les plus beaux trucs, les gens les plus formés. Mais s'il y a quelqu'un qui te fait sentir en mode, oui, mais ce n'est pas chez toi, touche pas, ça n'a jamais marché. Mais c'est horrible ça. Non, mais touche pas, ce n'est pas à toi, tu n'es pas légitime. Genre, il faut que les gens se sentent légitimes d'aller, de bouger ce meuble pour se sentir bien, de se mettre à l'aise et tout, tout en ayant conscience que oui, bon, là, il y a quand même un financement qui est public mais en prenant chance. J'ai quelque chose à dire de mon expérience personnelle par rapport à ça. C'est genre pendant, du coup, pendant les manifestations contre la réforme des retraites, il y a plein de choses qui ont été faites et par exemple, il y a des gens qui ont bloqué la fac, qui ont essayé de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent et aussi du coup, il y avait tout un débat autour, oui, est-ce qu'on veut l'université libre où tout le monde se sentirait à l'aise et tout ça. Et du coup, forcément, les militants avaient investi l'amphidon de l'eau et en mode, en fait, c'est chez nous, genre c'est chez nous, c'est chez nous, l'endroit nous appartient, on met nos affaires où est-ce qu'on veut, on organise aussi, genre on organise ce qu'on veut, genre par exemple, moi j'étais venue faire une présentation d'extraordinaire de Lyon ou des choses comme ça. Mais c'est justement, il s'est passé quand même beaucoup de choses qui font que ça convient de créer un espace par des jeunes, géré pour des jeunes et un peu pérenne parce que ça durait un bon moment. Oui, ça durait un bon moment et surtout, les gens, ils ont organisé des trucs qui les intéressaient. Ça marchait, les gens venaient en plus. Je me rappelle d'y aller parce qu'il y avait des trucs intéressants. Oui, quand ils organisaient des trucs pour l'université libre, il y avait des tas de trucs très intéressants qui se sont passés et ça a été géré par des jeunes et après, forcément, les gens s'enculaient parce que c'était compliqué, il y avait des trucs politiques et tout ça. Je pense qu'il y a des choses à voir qui sont pas mal. Oui, je pense vraiment que ça peut faire des trucs bien. Là, je me disais, pendant que tu disais que ça s'était fait tout seul à la fin, tout ça, effectivement, le besoin est là vu que ce genre d'endroit se crée à chaque fois tout seul mais disparaît très vite parce que le blocus de la fac, ça n'existe que pendant que le truc existe. Parce que c'est dépendant d'un lieu qui avait de toute façon d'autres usages. Donc quand l'usage est parti, les gens ne pouvaient plus considérer la fac comme un tiers. Parce qu'il y avait un usagement qui avait lieu. L'usage serait sans doute resté si on avait un lieu pour ça. Donc après, c'est comment faire ceci peut-être avec... Tu peux caricaturer un peu le blocus ? Oui, vas-y. Peut-être avec beaucoup beaucoup moins de dégradation matérielle ? Je pense qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Ça, je n'en ai aucune idée. En vrai, il y a eu tout un phénomène. J'ai juste sorti un gros cliché, mais vas-y. En vrai, il y a eu tout un phénomène. Il y avait un accord tacique comme ça avec le gérant de la fac et pas mal de professeurs. Et du coup, il y avait quand même un vrai respect qui disait qu'on respecte le lieu parce qu'en vrai, à un bout d'un moment, ça va redevenir la fac et même notre fac qui ne serait pas l'université libre il y a eu une réelle volonté de préserver les espaces et il n'y a pas eu de dégradation. En tout cas, moi, je n'ai perçu aucune dégradation. Des fois, c'est des gros clichés. Ouais, j'étais conscient que j'ai sorti juste un gros cliché pour savoir choper la vérité. Du coup, oui. Du coup, non, je n'ai pas eu de lieu qui avait un rôle comme ça avant de venir ici. Et moi, je pense qu'il faudrait en 97 dans toutes les villes. Même tous les quartiers. Oui. Dans toutes les rues. Non, rue, c'est un peu trop. Mais tous les quartiers. En fait, c'est, je pense, un truc quartier. Une échelle de quartier est pas mal. Donc, quand même, un tiermue jeune mais qui est quand même implanté et qui n'interagit pas seulement avec les jeunes mais avec d'autres populations sur une petite échelle de rue peut-être au début mais sur un quartier vraiment, ça fait cool. Surtout que s'il y en a trop de moments, ça dilue trop les gens dans les différents endroits et on perd un peu l'idée de rassembler du monde. Donc, il faut quand même garder sur un nombre où il reste assez facilement accessible pour les gens. Ok. Sur ce, je pense qu'on va faire un peu le tour. Ouais, je pense. Non, on est toujours dans le même tiers qu'on a commencé. Pour moi, il faudrait du coup des endroits où les gens puissent être tranquilles et du coup, des endroits où les gens puissent faire le bordel. C'est une notion de ne pas dégrader les locaux mais de pouvoir bouger. Oui, de pouvoir bouger et il faut qu'il y ait des canapés. En fait, je suis juste pris de la parole pour faire ça. Il faut qu'il y ait des canapés. Je pense que ça, c'est un truc important et il faut qu'il y ait des canapés et aussi, il faut qu'il y ait une cuisine. J'aurais pensé peut-être à un petit endroit en mode ou du matériel qui soit fait pour projeter quelque chose ou alors, je sais que par exemple, il y a pas mal de jeunes qui ont cet attrait un peu artistique et qui aimeraient montrer ce qu'ils font d'autres. Pas une giga scène mais un petit endroit où j'écris quelque chose, je chante un truc, je rappelais quelque chose. C'est ça, j'ai un pote qui fait de la musique et potentiellement ça m'intéresserait. Voilà, et même si c'est un truc où on peut organiser quelque chose à plus grosse échelle. Bon, je pense qu'on peut poser là. Ouais, on peut poser là.